Bien bonjour! Bonjour! Et tu es ici pour quoi aujourd'hui? Bien en fait je fais un spectacle en plein après-midi au Festival des Montgolfières de Gatineau. Et puis je fais un 75 minutes hommage à Piaf, mais je fais aussi de mes chansons à moi. Donc c'est un mélange entre deux interprètes, puis c'est à deux heures et demie. Je suis moins habituée l'après-midi, c'est plus le soir habituellement, mais ça va être le fun. As-tu déjà monté en Montgolfière? Une fois. Une fois on m'avait fait monter dans un festival comme ici justement, où il y avait des montgolfières. J'ai tripé, j'ai tripé, j'étais un peu moins peureuse dans ma jeune vingtaine, admettons. Maintenant qu'il y a les enfants et tout, fin trentaine, j'y retournerais, mais je ne regarderais pas trop. Si ma mémoire est bonne, c'est en 2003, tu avais vendu avec ton premier album, je pense quelque chose de 350 000 copies, quelque chose comme ça. Oui, exactement. C'était quasiment un record. En fait, dans ces années-là, surtout, il y avait une espèce de down de la musique. Et puis avec Star Academy, avec nos albums, Wilfred et moi, et tout ce phénomène-là, ça a fait grimper des ventes. On ne s'y attendait pas, les maisons de disques ne s'y attendaient pas. Ça fait que oui, ça a été une belle surprise, en tout cas pour moi, vraiment. Puis aujourd'hui, avec l'industrie comme Calais, est-ce que c'est possible de vendre autant d'albums? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Puis je pense que tous les artistes sont au même niveau là-dessus. Je veux dire, il y a peut-être quelques exceptions parce qu'ils ont de grosses boîtes de production et qu'ils ont l'argent pour mettre la publicité, admettons. Mais en gros, je pense qu'on essaye de soutenir en musique pour faire d'autres choses aussi, pas juste de sortir des albums parce que justement, il n'y a plus beaucoup de publics pour l'achat d'albums. Il y en a peut-être sur iTunes, sur les... Mais c'est vraiment, ça devient de plus en plus gratuit. Et nous, c'est par les spectacles qu'on fait notre gagne-pain, finalement. Tu reviens à Gatineau bientôt, je pense, avec Martine Sinclair, hein? Oui, avec Luz Dufault, Martine Sinclair et Marie-Michelle Desrosiers. On est les quatre filles, quatre voix qui partent... En fait, ça fait dix spectacles qu'on fait... Salut, c'est Marjo! Ça va, toi? Oui, c'est ça. On est quatre filles qui partent en tournée. On a fait dix spectacles. Ça va super bien. On lance notre album de ce spectacle-là en octobre prochain. Donc, je ne sais pas quel mois on vient ici. Je suis toute mêlée dans mes dates. Mais, oui, on fait un spectacle. On se partage la scène. Moi, je fais une chanson de Luz Dufault. Martine Sinclair fait une de mes chansons. On se partage tout ça. Puis on fait... On est choriste autant que chanteuse principale. On fait de tout. C'est le fun. C'est vraiment le fun. C'est un beau spectacle. À pas manquer, parce que, bon... Je veux dire, c'est quatre voix pour le prix d'une, finalement. Puis ça fait une belle soirée, je pense. Les gens ressortent de là très contents, je pense. On va aller le voir. Oui, il faut aller voir ça. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.